chers collègues salam alaykoum nous revoilà pour poursuivre la présentation sur le cahier de charge de la feuille de vous dans l'action de formation nous avions vu préalablement et exclusivement le cahier de charge le cahier de charge qui en fait un document autour du quel se retrouve l'ensemble des parties prenantes dans l'action de formation le cahier de charge en fait pour nous ces offres de formation maintenant on va se positionner dans la situation où nous recevons donc on sent dans nos institutions respectives et nous recevons l'offre de formation il y a une équipe de formation qui va se charger maintenant de la réaliser de réaliser l'action de formation après l'étape de mise en place arrive une étape de pilotage de cette action de formation et sa mise en oeuvre évidemment donc cela pourra on peut imaginer que cette étape là l'un des outils pour cette étape là c'est la pluie de route alors nous allons d'abord définir ce qu'est une feuille de route une feuille de route peut prendre plusieurs significations selon le contexte dans lequel elle est utilisée alors en jargon militaire d'ailleurs il faut dire que à l'origine cette expression est utilisée dans le domaine militaire donc c'est un ordre de mouvement vers un lieu géographique réel ou virtuel pour rejoindre un point de contact sur un itinéraire de route ou de chambre nous avons déjà ce qui ressort de cette définition là c'est que dans la feuille de route il y a un chemin un itinéraire qui tracé et que l'on doit parcourir dans le domaine diplomatique c'est plutôt elle est utilisée comme une métaphore pour désigner un plan qui est élaboré donc pour la première fois c'était plutôt utilisé la première fois comme un plan élaboré par les états unis l'onu pardon l'organisation des nations unies la russie et l'union européenne pour régler le conflit israélo-palestinien d'ailleurs à l'époque si vous vous rappelez on a beaucoup parlé de rarit à tout pareil puis maintenant c'est rentré dans les murs maintenant c'est quelque chose de très utilisé la feuille de route pour la paix c'est alors que l'expression anglaise road map a été traduite en feuille de route dans le milieu informatique l'anglicisme road map est plus souvent utilisé pour désigner la planification du développement du déploiement d'un logiciel ce terme est enfin utilisé pour qualifier le plan des visites prévues lors d'une tournée commerciale l'expression donc est couramment employée dans divers domaines donc maintenant c'est vraiment très utilisé pour désigner les grandes lignes et surtout les étapes d'une politique stratégie d'un plan d'action donc ce qu'on va retenir d'une feuille de route une feuille de route c'est que lorsqu'on a on va dire on a une mission à faire on a un projet à faire on a un cheminement un chemin à partouvrir mais ce qui est important sur ce chemin surtout je reviens sur plutôt sur la première utilisation qui est celle du domaine militaire donc lorsqu'une troupe de militaires se déplace il ya quelque chose de très très important c'est quand qu'est-ce qu'ils vont s'arrêter pour ça pour se reposer pour s'approvisionner pour voir leur plan pour les réadapter parce que imaginons et ce n'est pas en temps de paix par exemple et là on revoit l'itinéraire il peut y avoir de la réadaptation par exemple s'il ya des gens qui sont un peu fatigué peut-être qu'on va s'arrêter un peu plus longtemps donc sur cette feuille de route là c'est vrai que c'est un chemin que l'on parcourt mais les étapes sont tout aussi important que le chemin parcouru et c'est au niveau de ces étapes que l'on va voir qu'est ce que le chemin parcouru faut-il quel est l'état dans lequel nous sommes arrivés à ce point là et faut-il adapter ou notre plan de route futur voilà ce qu'il faudra retenir de la feuille de route c'est pour faire le parallèle par la suite dans notre action de formation alors la feuille de route est un terme utilisé surtout en formation à distance maintenant on en est plein dedans c'est un synonyme de c'est moni parlant de démarche d'apprentissage ou de cheminement pédagogique elle propose aux étudiants un itinéraire à travers les différentes composantes qui constituent un cours en ligne plein des gens au début ont parlé au début du du e-learning on parlait des hyper médias et en fait lorsqu'on est dans le si certains entre vous ont essayé de faire des cours déjà vous allez voir que dans les cours en ligne les formations à distance on a la possibilité de de comment dire de passer des exercices c'est à dire que le cursus il fait sur mesure de l'étudiant certains étudiants on peut les orienter vers des exercices d'autres vont les sauter d'autres on va les voir les faire retourner à voir des prix requis et ainsi de suite donc c'est des formations vraiment sur mesure et c'est le mot feuille de route prend toute sa dimension c'est à dire à chaque étape on voit ce qui convient à l'étudiant il s'agit en quelque sorte d'un plan qui permet aux étudiants d'effectuer différentes activités d'apprentissage selon une organisation que l'enseignant juge la plus appropriée pour assurer un apprentissage efficace mais là c'est un apprentissage efficace pour chacun des étudiants lorsqu'on parle des formations à distance maintenant au sein du plan au sein de la classe le l'enseignant est libre de réadapter de revoir son cours mais là il n'a pas cette latitude de voir chacun individuellement alors pour un même contenu l'enseignant peut proposer différents cheminement aux étudiants en fonction d'une approche semestrielle modulaire par cas par résolution du problème selon une approche par tempétences etc sa structure dépend de plusieurs facteurs tels que le contenu du cours le temps de formation le type d'approche pédagogique bilgiée et ainsi de suite donc c'est selon en fonction de tous ces facteurs là que l'enseignant là on est en train de parler de la mienne là on est entré on est en train de faire la formation le cahier de charges il est prêt à ce moment là donc le cahier de charges est écrit on l'a vu la dernière fois c'est il nous donne c'est une grande ouverture mais après on doit on a une liberté on a on peut prendre notre liberté mais qui est quand même cadré par les grandes lignes qui sont minutieusement tracées par dont pendant le cahier de charges et l'offre de formation alors la planification et la conception de la feuille de route là on est dans l'action toujours de formation la feuille de route doit être planifiée aussi soigneusement que chaque objet d'apprentissage de votre cours une feuille de route bien structuré facilite l'apprentissage des étudiants puisque ceux-ci vont cibler rapidement les tâches à effectuer dans le cadre de votre cours la planification de la feuille de route se réalise donc une fois que le contenu de votre cours est finalisé c'est comme lorsque vous écrivez un papier l'abstracte vous faites à la fin la même chose ici vous avez tout votre cours vous l'avez finalisé et à ce moment là on peut mettre en place la feuille de route pour organiser la feuille de route vous devez considérer plusieurs aspects tels que le type d'activité d'apprentissage que l'étudiant aura effectué le temps dont il disposera pour effectuer la démarche d'apprentissage du cours l'approche pédagogique vous désirez adopter et c'est donc un exemple voici un exemple qui dit mais qui est quand même très parlant donc c'est un enseignant qui vise à ce que ses élèves donc là c'est un cours de français élémentaire qui vise à ce que ses élèves arrivent donc le but vous avez l'arrivée à la fin c'est que l'élève utilise un vocabulaire riche et varié alors à chaque fois vous avez la lettrée avec le le flag le drapeau pour dire c'est une arrivée mais c'est une étape en quelque sorte il y a plusieurs étapes dans l'opération d'apprentissage donc vous avez la première étape qui se solde donc par l'accord donc sujet verbe et sujet attribue et là si l'élève sait faire cela il a franchi une première étape puis vous avez une deuxième étape c'est plutôt sur les verbes la deuxième étape donc c'est plutôt sur la conjugaison c'est l'étape 2 donc une fois qu'il maîtrise l'imparfait le passé simple le présent donc quelques temps donc il a atteint une deuxième étape la troisième étape c'est sur les homonymes je pense l'accord du passé c'est une étape donc et ainsi de suite donc l'enseignant structure son cours donc voilà mon objectif à la fin je pars à chaque étape et l'élève est supposé avoir acquis une compétence et une fois qu'il a acquis cette étape là donc il franchit une étape et c'est vraiment ça c'est une feuille de route une feuille de route avec les étapes il faudra ramener tout c'est comme le déplacement d'un convoi militaire il faut que tout le monde arrive à cette étape là pour pouvoir redémarrer c'est à dire pour pouvoir voilà pour pouvoir continuer la route vers la prochaine étape et donc je pense que l'enseignant le enfin je sais je vais pas dire soucieux voilà de l'état de ses élèves ou de son état d'avancement sera en sorte que l'ensemble c'est à dire que l'ensemble de sa classe arrive au même elle à la même étape ou groupe et c'est à dire qu'il n'y ait pas beaucoup de disparité entre ses élèves ou ses étudiants en l'occurrence pour cela il peut en cours donc durant cette étape là diversifier les méthodes pédagogiques il peut demander à certains de faire plus d'efforts donc de faire de sorte qu'à la fin on arrive à la même étape en même temps et donc voici notre feuille de route vous avez un cours vous allez essayer de marquer les étapes c'est pas du début à la fin et je passe en ça sans vérification il faut qu'il y ait des étapes dans votre cours pour notre cas donc je reprends l'exemple du syllabus c'est une très belle c'est à dire c'est un bon parallèle de la feuille de route dans notre bon le syllabus de notre université nous avons un très une rubrique dédiée au planning prévisionnel alors dans ce on peut imaginer que ce planning prévisionnel constitue notre feuille de route pour le module que nous allons enseigner voilà donc la feuille de route vous pourrez trouver un exemple de feuille de route qui est émis par luisco dans le cadre de l'éducation en vue du développement durable donc là elle fait une donc c'est un projet sur je pense quatre ans de 2015 à 2019 c'est la première étape du projet et là vous allez voir c'est vraiment une feuille de route dont on veut dire exhaustive de ce projet là alors avant de clôturer ou de terminer ce cette vidéo je voudrais revenir où je voudrais introduire un élément qui n'était pas prévu mais qui est important aussi dans l'action de pilotage c'est le tableau de bord le tableau de bord et les indicateurs d'ailleurs dans dans on dire dans le la feuille de route de l'unesco il est intéressant de voir leur indicateur bon le tableau de bord est un ensemble d'indicateurs de nombreux 5 à 10 je pense que pour la feuille de route de l'unisco il y avait 5 indicateurs conçu pour permettre aux gestionnaires de gestionnaires pardon de prendre connaissance de l'état de l'évolution des systèmes qu'ils pilotent et d'identifier les tendances celles qui les appuyent en servant sur un horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions vous avez vu juste avant la feuille de route donc nous avons un projet qui est mis en place au travers du cahier de charge qui est notre propre formation nous sommes des enseignants ou une équipe de formation nous allons prendre en charge nous allons mettre en oeuvre cette offre de formation là nous mettons chacun de son côté une feuille de route il peut arriver que il y ait des intersections on peut s'entendre ensemble s'il y a des cohérences bien sûr une formation il ya forcément des intercètes des des interactions entre les différents modules on peut s'entendre sur des étapes collectives ou bien ne serait-ce que pour un groupe mais bon dans le cas le plus simple c'est que vous avez votre module et vous avez les étapes de votre module mais maintenant en allant de l'avant il faut aussi que vous pilotez votre module et le responsable de la formation piloter sa formation le responsable de l'université ou de l'école ou du centre universitaire doit aussi piloter pardon les différentes formations qui existent alors piloter suppose que nous avons un tableau de bord pour nous indiquer où nous allons où nous allons parce qu'on a probablement un gps et maintenant comment nous y allons il faudrait aussi qu'on ne voudrait pas qu'on tombe en fin d'essence il faudrait pas qu'il y ait un problème de je sais pas d'eau c'est à dire que là c'est encore pire nous allons traquer notre moteur donc là c'est très très important qu'il y ait un tableau de bord pour le pays pour l'action de pilotage de l'offre de formation donc voici donc un tableau de bord c'est un tout simplement un ensemble d'indicateurs dans votre voiture vous avez un indicateur là j'ai mis un tableau de bord pour l'avion donc pour eux c'est l'altitude mais pour une voiture tout simplement vous avez la vitesse vous avez le niveau de d'essence le niveau d'huile donc et puis donc ça c'est tout ça tous ces indicateurs là dans la quelques-uns qui font votre qui constitue le tableau de bord par exemple donc dans le la feuille de route précédente celle là un des indicateurs c'était la progression de l'implication des pays dans l'action de l'éducation en vue de développement durable et l'autre indicateur c'était les actions de la société civile dans cette direction là la progression donc c'est raison en termes de progression d'année en année alors pour revenir là tableau de bord qui dit tableau de bord dit indicateurs alors qu'est ce que l'indicateur on distingue plusieurs familles d'indicateurs présentent dans les tableaux de bord les indicateurs d'activité financier les indicateurs de rentabilité les indicateurs de qualité mais nous nous sommes dans un cas de formation alors dans le cas de la formation nous avons les indicateurs descriptifs comme le nombre de participants le taux de présence est un indicateur très important les indicateurs de coût c'est les d'envers des formateurs l'achat de matériel donc parfois il ya forcément des matériels dédié à des formations que l'on doit acheter alors les indicateurs d'efficacité tels que la perception des stagiaires concernant la qualité du programme l'organisation de l'organisation du format les résultats examens donc là ce sont des indicateurs je rappelez vous la formation qu'on a vu l'exemple de formation d'une licence de génie civil de l'université de moustaganem qu'on avait vu dans la vidéo précédente alors les gens bien les les professionnels de l'éducation qui ont mis en place cette cette formation ils ont défini leur indicateur donc et c'est c'est prévu en fait pas dans le canevas donc la rubrique c'est l'évaluation du déroulement de la formation et alors on nous dit il est exposé c'est tout plus ou moins exhaustif sur les indicateurs et les modalités envisagées pour l'évaluation et le suivi de ce projet donc le suivi le pilotage d'un projet de formation par le comité pédagogique alors il ya des indicateurs en amont et puis en aval donc en amont c'est l'évolution toujours c'est une évolution c'est la progression du taux d'étudiants et ont choisi cette naissance par rapport à l'offre donc le rapport offre demande bon on peut souvent par d'abord si vous ouvrez si vous ouvrez pour 20 postes et vous avez 50 donc mais là on dit c'est une évolution donc c'est d'année en année pour voir juger de cette évolution là le taux et la qualité des étudiants qui choisissent cette licence est ce qu'on a les je peux dire meilleur parce que moi je mais s'il faut choisir un critère on va dire est ce que c'est ceux qui sont les classés classer en premier de la liste est ce que ceux qui sont au milieu est ce que donc là en gardant toute proportion gardée par rapport au monde c'est les gens qui sont classés en haut du tableau tout simplement alors le taux donc et la qualité on peut imaginer que c'est un indicateur de qualité alors pendant la formation c'est la régularité des réunions donc ça c'est un c'est important parfois on se retrouve dans des formations où nous l'ont fait uniquement un cp pour voir pour planifier les dates d'examen honnêtement ça n'a pas de sens donc eux ils mettent la régularité des réunions des cp des comités pédagogiques comme indicateurs pour le pilotage l'évaluation pour l'évaluation et le suivi du projet de formation la conformité des thèmes des projets de fin d'études avec la nature de la formation c'est très important et validation des projets avant de les avant de les démarrer la qualité de la relation entre les étudiants et l'administration et pour cela il faut prévoir des questionnaires ou bien d'autres je sais pas il faut mesurer cela le soutien parmi fournir aux étudiants aux difficultés peut-être et si on peut imaginer le tutorat comme indicateur mais je sais pas après ça reste oublions pas que ça c'est l'ordre de formation ça reste à l'équipe de formation de vraiment expliciter chacun des indicateurs et puis le taux de satisfaction des étudiants sur les enseignements et les méthodes d'enseignement là on peut envisager comme on l'a fait il y a quelques années dans notre université par le biais de l'évaluation des donc des enseignements donc un document que l'on donne aux étudiants pour évoluer l'enseignement de la matière pardon pour évaluer l'enseignement de la matière en aval de la formation le taux de réussite des étudiants par semestre dans cette essence donc là c'est incontournable le taux de réussite et que l'on le veuille ou non le taux de réussite est un indicateur pour évaluer les formations le taux de départition c'est à dire ceux qui abandonnent l'identification des cas d'échec des étudiants des alternatives de réorientation sont proposés aux étudiants aux situations d'échec donc ça c'est un indicateur aussi c'est pas que je dis les alternatives de réorientation est ce qu'il y c'est combien d'alternatives de réorientation si on n'a pas aussi c'est pas intéressant c'est pas un mauvais indicateur si vous n'avez pas votre indicateur n'est pas bien noté alors le taux des étudiants qui obtiennent leur diplôme dans les délais et le taux des étudiants qui poursuivent leurs études après la licence là pour eux ils considèrent que c'est un c'est un indicateur moi je mettrai aussi en aval le taux des étudiants qui trouve un travail juste après la licence au bout d'une année au bout de deux années au bout de trois années et le taux peut-être des étudiants qui sont satisfaits du travail qu'ils ont trouvé parce que n'oublions pas de ce que cette formation dès le départ elle a été c'est vrai certes c'est une licence académique mais ils n'ont pas voulu négliger au contraire ils ont mis en avant l'aspect professionnel le fait de doter les étudiants de de performances qui les rendent des compétitifs sur le marché du travail en évaluation du déroulement des enseignements alors de ce fait à d'accord on me dit les enseignements dans ce parcours font l'objet d'une évaluation régulière une fois par an par l'équipe de formation qui sera à la demande mise à la disposition des différentes institutions alors de ce fait le système d'évaluation des programmes et des méthodes d'enseignement peut être mis en place basé sur les indicateurs suivants les équipements les salles et des laboratoires l'existence d'une plateforme de communication et d'enseignement dans laquelle les cours td et tp sont accessibles là je pense que toutes les universités sur le territoire national maintenant répondent à cette exigence les gens pendant l'équipement des laboratoires toujours en matériel et appareillage en adéquation avec le contenu des enseignements le nombre ça c'est un indicateur aussi de la carte de la qualité mais je ne trahis pas un secret en disant la qualité j'avais dit la dernière fois que le système lmd et il est là il est de ligne directrice de ligne fondatrice du système lmd l'une d'elle est la mise donc en conformité du système mise aux normes internationales du système d'enseignement en algérie et là l'une des rubriques donc la mise en normes c'est l'assurance qualité donc et donc un le nombre de semaines est un indicateur très important pour l'évaluation de la formation le taux de réalisation des programmes maintenant il suffit pas de dire quel est le taux 10% 15% 50% tout dépendra donc vous avez vu nous avions vu la feuille de route et dans la feuille de route la feuille de route nous donne donc à quelle étape nous sommes arrivés avant ça ça peut donner une idée sur l'évolution de la réalisation du programme l'alumination et la conservation des mémoires de fin d'études le nombre de tp réalisé la qualité de fonds donc quand j'ai dit nombre de tp réalisé ça c'est des éléments que l'on peut retrouver aussi sur la feuille de route vous voyez que la feuille de route est un document très important aussi dans le pilotage de sa section de formation et donc son évaluation la qualité du fonds documentaire par rapport à la spécialité et l'accessibilité j'avais dit la dernière fois veiller en tant qu'enseignant d'une matière de chercher les références les ouvrages que les étudiants peuvent donc s'approuver pardon avoir soit dans votre dans la bibliothèque de votre département dans celle de l'université celle de l'école ou bien qui l'opu ou bien aussi les maisons d'édition nationale offre des prix raisonnables c'est à dire que les étudiants peuvent acquérir les livres et les livres et avoir cette culture de la lecture du livre aussi et puis l'appui sur le secteur là aussi c'est le deuxième filier du lmd c'est l'appui sur le secteur socio-économique là on peut l'évaluer comment les indicateurs peut-être les visites donc le nombre de visites dans l'entreprise le nombre de stages le nombre de séminaires cours séminaires assurés par les professionnels et ainsi de suite bon voilà le troisième indicateur j'en avais parlé tout à l'heure mais en fait il a mis encore mieux c'est à dire ils ont fait ressortir c'est la personne des diplômés donc c'est le taux de recrutement des diplômés dans le secteur socio-économique dans un constant relation directe avec la formation la nature des emplois occupés les diverses la diversité des débouchés et ainsi de suite regardez ils prennent en considération aussi comme indicateur là le degré de satisfaction des employeurs alors enfin donc on arrive au deuxième atelier le deuxième atelier est un peu différent du premier parce que celui là on va se poser autant le premier qui était si vous vous rappelez le cahier de charge pour une matière d'enseignement du long étrangère au sein d'une formation quelle qu'elle soit là c'est donc c'est tourné il fallait voir les pouvoir les experts peut-être qu'on peut demander aux étudiants qu'est-ce qu'ils attendent aux entreprises aussi qu'est-ce qu'ils veulent c'est-à-dire qu'il ya la part de leur employé et maintenant autant donc autant le premier atelier était tourné donc on devait consulter notre environnement autant celui-ci je pense est tourné vers soi même parce qu'il va falloir pardon il va falloir mettre en place une feuille de roue pour faire de vous aimer en enseignement pour rester peut-être avec soi même et dire voilà dans ma feuille de route je suis au départ mais pour pouvoir partir c'est très très important il faut faire d'abord le constat de la situation où suis-je donc quel terrain je m'aventure sur quel terrain je suis debout donc c'est la même chose pour un convoi de militaires ils disent avant de partir je suis où où est-ce que je veux aller après je verrai les états donc posez vous la question quel enseignant vous êtes d'abord qu'est-ce que quel est l'enseignant vous voulez être et pour aller vers ce meilleur là auquel vous aspirez vous aspirez pardon quels sont les états par lesquels vous devriez proposer vous pensez vous devriez passer voilà enfin il y a une citation de d'un thèse de northway qui nous dit tout simplement qui rejoint une idée de du principe de rasoir d'ocam qui dit que fait il faut partir dans l'action d'enseignement il faut partir vers l'essentiel il faut pas que l'étudiant on lui fait du bourrage de crâne il faut aller vers l'essentiel et si vous allez vers l'essentiel il faut y aller clairement il faut aller il faut faire ça faire ça c'est ça donc faut pas compliquer les choses et je pense que l'enseignant le plus heureux c'est celui qui arrive à faciliter les temps à rendre simple à rendre accessible les concepts à ses étudiants et les ramener son difficulté sans qu'ils aient l'impression de faire beaucoup d'efforts vers toujours vers des vers des niveaux vers le but vers le but ou vers l'objectif et ce qu'on fait voilà sans trop les surcharger parce que n'oubliez pas vous êtes sur un chemin est aussi sur le chemin ce convoi militaire il faut pas il ne faut prendre avec soi que l'essentiel parce que si vous mettez beaucoup de bagages vous allez vous allons dire vous allez vous ralentir en les allourdissant avec beaucoup de données vous allez les ralentir donc essayez de garder que l'essentiel pour pas surcharger l'étudiant et bon une fois que vous aurez fait votre feuille de route pour faire de vous donc votre meilleur je suis tout à fait consciente que c'est quelque chose de très personnel et très particulier et cela peut aussi aider d'autres personnes et en fait je suis un travail qui doit être validé donc vous allez me l'envoyer sur ma boîte e-mail professionnel donc allez me l'aider à une banane voilà je vous remercie d'avoir eu la gentillesse et la patience de suivre ces deux vidéos j'espère qu'elles vous ont été bénéfiques qu'elles vous le seront et qu'elles participeront quand même je l'espère à faire de vous un meilleur enseignant parce que dans la qualité c'est toujours la recherche de l'amélioration des outils dont on dit en assurance qualité on cherche toujours à s'améliorer c'est un processus continuel d'amélioration donc tout le bonheur que je vous souhaite c'est d'être un meilleur enseignant demain mieux qu'aujourd'hui et ainsi de suite pour suivre sur cette lancée sur cette progression et et voilà donc au revoir et j'espère vous rencontrer sur une autre thématique peut-être sur un autre sujet et cette fois-ci je l'espère de vie au revoir